Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'actualité du MMA. Je suis Clément Marcoux, propriétaire du FMC Performance Center, coche de MMA depuis environ 15 ans et préparateur physique formé à l'INSEP. On va parler de Léon Edwards con Camarouzman, on va parler également de Nasourdine et de son poids pour sa confrontation, on va parler aussi de la victoire de Gary Tonhomme. Donc Léon Edwards qui est en contact direct avec l'UFC et apparemment les amis, l'UFC 286, donc du coup à Londres, on devrait assister à Camarouzman contre Léon Edwards. Donc en fait, l'UFC aurait confirmé à Edwards que Ousman avait commencé son cas d'entraînement, qu'il n'était pas out, comme on a tous pu le croire. En tout cas, ce qu'ils disaient, alors moi j'y croyais, parce qu'en fait la traumatologie dont est victime Camarouzman, c'est sur les extrémités et c'est extrêmement compliqué de guérir sur les extrémités. Je vous l'ai déjà dit parce qu'en fait, on les sollicite constamment, que ce soit sur un travail associé ou pas. Donc c'est assez délicat de guérir et surtout de poursuivre l'entraînement. Alors lui, Léon Edwards, il dit que l'UFC, lui a confirmé que normalement son futur adversaire serait Léon Edwards et qu'en plus de ça, ça se ferait à Londres chez lui. Lui, il est remonté comme une pendule parce qu'il dit que, que ce soit un amateur ou un professionnel, il n'a jamais perdu un combat au Royaume-Uni. Donc ça nous hype. Ça nous hype à mort parce que moi je vais tout faire pour essayer de me procurer une place, je ne sais pas vous, parce qu'en tout cas, en Europe, avoir un tel match, je pense que ce n'est pas tous les jours qu'on peut assister à ça. Je pense qu'on peut avoir une ambiance extraordinaire du coup pour cet événement, donc pour cet UFC 286, les amis. Ensuite, Nasourdine contre Sean Strickland, ils se sont pesés, Nasourdine a été pesé à 88 kg, Sean Strickland a été pesé à 92,5 kg. Donc 88 pour Nasourdine, 92,5 kg pour Sean Strickland, ça fait 4,5 kg d'écart, je trouve ça énorme moi personnellement. La chose en tout cas que j'ai pu constater, c'est que Nasourdine quand même est vachement, vachement affûtée, mais je n'ai pas trouvé Strickland hors de forme en tout cas, physiquement non plus. Donc je ne l'ai pas trouvé beaucoup plus gras qu'à son habitude, alors que pourtant, il fait quasiment, pas loin de, il pratique presque 10 kg de plus que ce qu'il fait habituellement. Mais en tout cas, Nasourd, c'est vrai qu'il est vraiment, vraiment affûté. Donc s'il est mobile, etc., ça peut lui donner un avantage dans la durée du match. Ça peut lui donner un avantage aussi sur cette vitesse qu'il est capable de générer. Vous avez vu, j'ai fait l'analyse physique. Donc il arrive à réitérer cette vitesse, à ce que ce soit sur les contres ou sur les phases offensives. Donc c'est vachement intéressant. Maintenant, j'espère que sur les phases de clinch, etc., je ne sais pas comment on va la jouer Strickland. Est-ce que Strickland, il a leurs conditions physiques pour faire du clinch, coller, faire du dirty boxing, etc. Ça, ça pourrait vraiment fatiguer Nasourd. C'est un synchroon. L'avantage qu'il y a, c'est que du coup, Strickland, il n'a pas eu de camp d'entraînement. Mais je ne sais pas. Apparemment, il s'entraîne tout le temps. Donc je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. Je ne le trouve pas du tout hors de forme, en tout cas. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais c'est vrai que je ne m'attendais pas du tout à ça. Je pensais déjà que Nasourd... Alors je savais qu'il ne cotait pas énormément, mais je pensais qu'il allait être au-dessus des 90 kg, parce qu'il a dit, je vais être au poids. Mais moi, je pensais qu'il sous-entendait qu'il allait être dans la bonne catégorie à 93. Et là, oui, il est au poids, certes, mais bon, il a 5 kg de moins que la catégorie dans laquelle il va évoluer. Je rappelle qu'il ne devait pas combattre en moins de 93, à la base. Il devait combattre en moins de 84. Mais donc, je le trouve quand même assez light. Du coup, c'est un one-shot. Il affronte un autre 84, donc il n'affronte pas un 93. Sinon, là, il n'aurait pas connu un gros déficit physique vis-à-vis de son adversaire. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir ça. J'espère, je pense que ça peut lui donner une force, mais ça peut aussi lui amener une faiblesse, malheureusement. Surtout, c'est les phases où ça va se coller. Et les phases où ils vont partir au clinch et où ils vont partir en greco. Je pense que, voilà, de ce côté-là, il peut se faire épuiser, malheureusement. Ensuite, on a Garitonon, qui a remporté une victoire magnifique par Kimura. Donc, il a fait un contre, en fait. Vous irez voir, c'était au 1FC. Il a fait un contre en deux minutes. Et donc, il s'enroule sur la Kimura. La continuité est parfaite. Bon, à Garitonon, c'est le très, très haut niveau. En grappling, c'est un phénomène. Surtout sur les phases de scramble. C'est là où il est vraiment très fort, en fait. C'est quand il s'enroule, c'est fini. C'est-à-dire qu'il a cette capacité à de suite délivrer, partir que ce soit sur les talons, les Kimuras, la volley, très, très fort en Kimura, d'ailleurs. Même la guillotine. Dès qu'il vous attrape la tête, c'est très compliqué de s'en sortir. Parce qu'après, il enchaîne sur des bras-têtes, des darks, etc. Donc, voilà. Toutes ces phases de scramble, de toute manière, on sait que Garitonon est extrêmement dangereux sur ces phases-là. Il y a aussi le retour de Gurnard Nelson. Alors, je vais vous dire le nom de son adversaire. Parce que malheureusement, je ne m'en rappelle pas. Alors, Gurnard Nelson qui revient contre Daniel Rodriguez. Et décidément, ce sera l'UFC 286 aussi à Londres. Gurnard Nelson, que je rappelle, est l'un des meilleurs rappeleurs de la planète dans cette catégorie, en MMA. Donc, qui était le sparring de Conor McGregor, pour ceux qui se rappellent. Et vraiment, voilà, un combattant qui a fait la DCC. Un mec brillant. Très, 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 très fort, Gurnard Nelson. Donc, j'ai hâte de le voir revenir, du coup, à la compétition. Et je pense qu'il peut performer, vraiment. Et j'ai toujours dit que ça pouvait être un des plus gros potentiels de cette catégorie. Maintenant, revenir au meilleur niveau pour aller chercher les top 5, etc. Je ne sais pas, je ne sais pas. D'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi. Parce que j'ai vu tout son contraire. Est-ce que réellement, c'est pour des blessures qu'il est resté loin ? Il y en a qui disent que non. Il y en a qui disent que oui, il a eu un pépé, mais qu'après, psychologiquement, ce n'était plus ça. En fait, bref. Les amis, je vous souhaite en tout cas une bonne journée à tous. On croise tous les doigts pour Nassourzine ce soir. Demain, de toute façon, on fait le compte rendu avec Fred. Et je vous dis à très vite.